Refus d'obtempérer, à une sommation de s'arrêter ou de se soumettre. Rebellion, jugement, un non-contrat. Qui sert à cette rencontre ? En 2005, je viens de rentrer à l'INSAS, justement. Là, je prends une caméra à l'école et je vais voir mon frère. J'ai envie qu'on fasse du cinéma ensemble, tous les deux, sans trop savoir qui ferait quoi. C'était une idée un peu générale. Je pense qu'il a envie de faire quelque chose avec sa sœur. Et je pense qu'il a très envie de raconter son histoire. De toute façon, tu me connais. C'est à ce moment où par mois je n'irai les filles dans les deux cas. C'est pas moi qui vais avouer. C'est encore moins moi qui vais aller me rendre, tu vois. En 2012, je vais l'attendre à la sortie de la prison et avoir un projet plus concret. Ça veut dire faire un film qui aille sur le grand écran. Elle raconte toute notre relation, mais au travers de l'objet film. C'est-à-dire comment chacun prend sa place. Je voulais raconter une histoire qui commence fortement par une injustice et qui demandait réparation. Et là-dedans, il s'y passe évidemment plein de choses que je n'avais même pas osé écrire. Tu ne crois pas que tu pourrais être fort sans ça ? Sans ce côté un peu dur et violent ? Je raconte l'histoire d'une trajectoire. Et donc, je pense que ce qui m'intéresse en cinéma, c'est ce qui n'est pas figé. C'est ce qui mue. Que ce soit le regard qu'on a sur quelqu'un qui se transforme. Je crois qu'indépendamment de cette histoire-ci, je crois qu'en cinéma, de manière générale, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est sûrement de déplacer le regard. Ça vient de plein de facteurs. Déjà, il y a la personne que je filme. On lui donne corps en cinéma. Qu'est-ce que je regarde de lui ? Qu'est-ce que je veux transmettre au spectateur ? Je pense que ça, c'est déjà une manière de mettre en image. Et puis après, de manière plus générale, comment j'associe les images les unes avec les autres ? Comment je crée un univers ? Ça, ça vient de plein de choses différentes, dont les films précédents qui m'ont nourrie. Moi, je rêve d'avoir une maison à la campagne, d'avoir une femme, beaucoup d'enfants, d'avoir une vie libre, une vie libre.